match Côte d'Ivoire-Mali on nous a servi un match du plongeon plongeon et lorsque nous avons commencé à critiquer c'est un partisan d'Alassane Ouattra on commençait à sortir pour dire pourquoi nous critiquons car Alassane Ouattra au moins il a construit un stade j'aimerais demander ici aux partisans d'Alassane Ouattra est ce qu'ils savent ils connaissent la signification d'un stade ils connaissent l'importance est ce qu'ils connaissent l'importance d'un stade est qu'ils savent à quoi un stade c'est les stades ce n'est pas pour les décorations un stade a un nom et lorsque aujourd'hui on prend la Côte d'Ivoire le stade d'Alassane Ouattra coûte plus cher que le stade de Barcelone le stade Barcelonais le Camp Nou le stade d'Alassane Ouattra coûte plus cher que le stade de Barcelone qu'est ce que vous savez cela lorsqu'on prend les stades les plus chers en Europe c'est à dire quand tu prends les clubs là dans les top 10 là le stade d'Alassane Ouattra rentre dedans mais pour quel objectif on va construire un stade qui nous a coûté plus de presque 250 millions d'euros 163 milliards de francs CFA presque 250 millions d'euros en plus de cela quand tu prends le stade d'Alassane Ouattra c'est presque 250 millions d'euros donc 248 millions d'euros et vous allez vous surtout vous demander mais pourquoi j'ai fait ce genre de comparaison mes familles je vais vous demander de pousser normalement les bleus d'abord avant qu'on rentre en profondeur donc pousser les bleus voilà pousser les bleus on va vous démontrer ici que non le gouvernement d'Alassane Ouattra est un gouvernement des pireurs des voleurs des briquants je vais vous expliquer chers frères lorsque tu prends le stade de Barcelone selon l'estimation que les gens fait ça nous donne 112 milliards 112 milliards de francs CFA 112 milliards 824 millions donc aujourd'hui un stade comme Barcelone où il y a une équipe qui rafle les ligues des champions qui ont en parmaresse quand tu prends l'Espagne qui a déjà la coupe du monde qui a raflé les coupes d'Europe qui 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 aujourd'hui on prend le classement des championnats des championnats ils font partie des premiers ils font partie des premiers lorsque tu prends peut-être angleterre deuxième c'est espagne voilà donc quand tu regardes ça et tu regardes les stades qui sont là bas tu peux comprendre et tu peux accepter tu peux accepter le coup de ces stades mais quand tu prends la côte d'ivoire quand tu prends la côte d'ivoire la côte d'ivoire comme des coupes d'afrique la côte d'ivoire a déjà gagné quelques coupes du monde la côte d'ivoire les joueurs là même sont payées combien parce que lorsqu'on construit ce genre de stade c'est parce que les joueurs sont à l'aise lorsque on prend ici je vous montre un truc un vous n'est pas dit que je mange je vous lis ceci inauguration officielle le 3 octobre 2020 le stade olympique à la san ouatra mbembe dont dont la construction a coûté 143 milliards de francs cfa avait été fermé 13 mois plus tard en raison de la mauvaise qualité de la pelouse la réhabilitation du stade olympique à pourtant coûter 20 milliards de francs cfa donc ils ont au total ça nous faire 163 milliards ok lorsque tu précis les top 10 des stades de club européen ici dixième tu prends girondin de bordeaux c'est en france ça nous coûteur 183 millions d'euros donc le stade du port d'ivoire est plus cher lorsque tu prends stade le stade de chaque 0 4 191 millions d'euros après dit kobi baro 211 millions d'euros du seul d'ordre allemagne 240 millions nice france 250 millions lille 324 millions bayonne de munich 340 millions arsenal 457 millions d'euros olympique de lyon 480 millions d'euros tottenant un milliard donc ce sont des grands clubs comme vous prenez c'est ce club là sont des grands clubs qui ont qui ont qui ont qui ont une histoire qui ont des jouets qui coûte super super cher et aujourd'hui lorsqu'on parle de football football on va prendre exemple pourquoi ces stades sont chers comme ça mais d'abord quand tu prends les robes lorsqu'on prend aujourd'hui le stade à la san ouatra qui rentre dans le top 10 des stades européens en effet le football est un sport le mieux payé au monde les professionnels du football français je prends sûrement qu'en france 1 1 les joueurs le salaire d'un joueur coûte entre 27 mille euros et 45 mille euros donc environ 18 millions de francs cfa en 18 millions et 30 millions de francs cfa chaque mois qu'on est donc en côte d'ivoire quand tu prends la ligue un meilleur championnat de côte d'ivoire quand tu prends le prix le salaire d'un joueur 160 mille francs 160 mille francs qui nous donnent environ 240 euros 240 euros à 245 euros 200 euros 240 euros écoutez moi très bien 240 euros comparé à 27 millions 27 mille euros 27 mille 45 mille euros 45 mille euros un seul joueur en europe encore d'ivoire 240 euros vous comprenez est ce que vous voyez un peu on va construire un stade qui coûte la même somme que presque ou plus même que les coûts de construction des stades en europe pourtant là bas les joueurs sont payés quand vous prenez les joueurs en europe comme ça ils sont payés à millions de francs cfa le mois quand tu prends pas d'ivoire le joueur il touche combien 160 mille francs 160 mille francs c'est-à-dire même pas un million donc aujourd'hui lorsqu'on s'élève pour aller construire ce genre de stade là on doit se poser beaucoup de questions de l'argent ça là on décaisse ça c'est pourquoi c'est pourquoi c'est vrai on veut organiser une coupe d'afrique mais c'est à dire nous même nos propres joueurs ne mange pas les joueurs ne mange pas pourtant on va construire des stades qui coûte 100 des milliards presque 200 milliards pourtant les joueurs même là et mangent pas les stades là c'est pour qui c'est pour les joueurs les stades n'essaient pas à décorer le pays c'est pas pour décorer le pays on nous dit non lui au moins il a construit joli stade stade là c'est pas pour décorer le pays c'est pour les footballeurs c'est leur travail c'est leur boulot et même là ils sont pas payés vous nous parlez de quoi pour descendre ici lorsqu'on prend ici même le pacte des princes le pacte des princes c'est-à-dire le stade de paris saint-gémin le ce stade là est à hauteur de presque 160 millions d'euros presque 160 millions d'euros or 160 millions d'euros pour nous là c'est 250 millions plus de 100 millions d'euros de plus pourquoi pour quelles raisons c'est-à-dire le stade que vous allez construire c'est les ronadignos seulement qui vont venir jouer ronadignos ronado adriano pelé c'est ceux là qui vont venir jouer dans le stade on se pose la question donc aujourd'hui c'est pour vous dire que je ne suis pas là pour dire que la côte d'ivoire ne devrait pas avoir ce genre de stade la côte d'ivoire peut avoir ce genre de stade mais avant d'avoir ce genre de stade là pensez d'abord au footballeur ivoirien pensez au footballeur ivoirien c'est pour cela Didier Drouba a voulu prendre la tête de la fédération ivoirienne de football mais vous avez réfugié on sait tous pourquoi vous avez réfugié c'est pour tout ça volez non seulement l'agent de la fédération volez l'agent de la côte d'ivoire on se pose la question aujourd'hui l'agent que vous prenez pour corrompre la CEI l'agent que vous prenez pour corrompre les ivoiriens l'agent que vous prenez pour battre des campagnes électorales on se pose la question d'où l'agent sort mais c'est ça dans vos histoires de construction on fait un pont qui coûte peut-être 1 million on nous dit que le pont là c'est 1 milliard c'est ça tout rare qu'il y a derrière là vous mettez dans vos poches vous mettez dans vos poches c'est ce qui est la vérité et c'est ce qui est la réalité de la manière que vous avez volé l'agent du contribuable ivoirien même ce stade la watra c'est à dire dès que le LHDP tombe là on va améliorer ton nom dessus et puis le stade là on va bien faire ça et c'est pas 20 milliards on va dépenser on va dépenser moins de 20 milliards pour bien arranger le stade parce qu'on sait que vous êtes des voleurs